C'est la déchéance pour le CF Montréal. Imaginez qu'Aïe Camara a plus de buts cette saison que l'équipe au complet du CF Montréal. À quelques mois du Mondial féminin, le Canada qui affronte une France renouvelée. Italie, MLS, encore du racisme dans le monde du football. Et le PSG est brisé. Comment le réparer? Ici Assune Camara, ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger. Puis c'est à faire! C'est à faire! Pour ceux qui écoutent sur audio, désolé pour le vacant. On a maintenant des... Happy birthday! Merci! J'ai 22, 42, 52. C'est comme à Sun. On appelle ça le flou artistique, n'est-ce pas? C'est ça. On laisse finir le doute. Pour ceux qui n'ont jamais écouté, on va le dire, c'est parce qu'à Sun, on ne sait pas encore il y a quel âge, après autant d'années, ça affiche MLS, ça affiche Wikipédia. Là, ne s'entendent pas. Fait que moi, j'ai décidé de prendre la même stratégie. Je laisse finir le doute. Merci! Alors oui, c'est ma fête. Joyeux anniversaire, oui. Merci. Bonne fête à toi. Faites ça avec vous en parlant, en chialant sur le CF Montréal. J'ai sacrifié mon pouce pour toi aujourd'hui. On peut-tu poursuivre? Fais-tu blessé? Je suis blessé, mais je vais faire comme... Qui c'est qui s'est blessé récemment, là, puis qui a continué? Je ne sais pas, regarde. Ça va aller. Moi, tous ceux que je pense, c'est des genoux brisés, des filles, il y a quelques mois de la Coupe du Monde, qui se cassent le genou. À son caméra, un DEP en genoux brisé. Oui, c'est ça. Expert en ce domaine-là. Content d'être avec vous. On n'en parlera pas officiellement pendant le balado aujourd'hui, mais avant d'entrer en onde, on parlait d'Erling Haaland, de son magnifique but hier. Quel brut, incroyable. Là, c'était le débat. Est-ce qu'il va aller au Real Madrid? Est-ce qu'il n'ira pas au Real Madrid? Olivier, tu ne dis pas tout de suite, quand même. Ben non, son père a joué pour City, quand même. Son père a joué pour Manchester City. C'est un certain attachement, un peu, au club, à la région. Je veux dire, c'est pas... Son père jouait à City à l'époque, ou est-ce que City, c'était un club parmi tant d'autres. C'était pas un des géants du soccer mondial, en plus. Ça forge... Je sais de quoi je parle quand je dis que ça forge certains liens plus... J'allais dire authentiques, ça serait un peu présomptue de dire ça, mais plus organiques. C'est juste qu'on a eu plein de débats, surtout en marge de la Coupe du Monde, sur qui est le meilleur, qui on attend. Puis on a comme oublié, on dirait, pendant quelques semaines, Erling Allen, lui, nous l'aurons mis en pleine face depuis. Il remet tout le monde d'accord. Mais c'est vrai que le seul choix logique serait le Real Madrid, s'il devait partir un jour. À City, t'es très bien aussi. Puis dans l'idée de voir un Benzema partir, un Vinicius excellent à gauche, est-ce que ce ne serait pas finalement la meilleure solution plutôt que prendre un Mbappé qui superposerait Vinicius? Ça cadrerait super bien. Oui, franchement, oui. Je vais le reconnaître. On va en reparler tantôt de ton Kiliam, ton Kiki. Ton Kiki Mbappé. Mais avant, on va parler du CF Montréal. Si vous pensiez que j'étais fâché, puis l'autre fois, quand je parlais des choix de John Ehrman avec la sélection canadienne, vous n'avez rien vu. On va commencer par écouter l'entraîneur Hernan Lozada, qui, encore une fois, justifie. On ne va pas laisser les bras. On ne va pas commencer à donner des excuses. Je déteste des excuses. Je déteste ça. C'est pour ça que j'ai dit, moi, le premier responsable. Et après, c'est à nous de rester ensemble et de donner un petit peu plus, parce que ce n'est pas suffisant. Dans tout le département, toute l'équipe, toute l'organisation, on va donner tous pour meurer. La saison est très longue. Il y a beaucoup de points à jouer, beaucoup de matchs à domicile à jouer. On a déjà savé que depuis la saison, cinq de les premiers six matchs, c'est à l'extérieur. Ce n'est pas une excuse. Mais à partir de maintenant, c'est à nous de faire un meilleur boulot, parce que oui, on veut soin. On veut soin de plus plus, de tout le monde. Écoute, je vais dire d'entrée de jeu, la déchéance se poursuit. Ce ne sont pas des excuses, mais c'est un peu des excuses. On était sur la route. Donc, aucun but cette saison CF Montréal sur la route. Neuf buts encaissés en deux matchs. On en avait parlé un peu la semaine passée, puis on disait, il faut que quelque chose se passe. À Sonne, tu disais, il faut que les joueurs, c'est la faute des joueurs un peu, dans le sens qu'on a besoin de voir une certaine hargne. Mais là, au-delà de ça, c'est quoi le problème? Allons-y clairement. Puis moi, je vais vous poser des questions. Hernan de La Sada, on donnait la chance aux coureurs. Tu sais, des fois, tu entends dans le sport, le coach a perdu son vestiaire. Moi, j'ai l'impression qu'il ne l'a jamais eu. Puis les joueurs, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas trop c'est quoi la stratégie de ce plan de match. Puis est-ce qu'il a su s'adapter? Bref, est-ce que Hernan de La Sada, c'est l'homme de la situation? Est-ce qu'on le congédie ou on le laisse en place? Je sais que ce n'est jamais la solution. Mais là, à un moment donné… Oui, ça pourrait être le premier fusible. C'est le cas dans le sport de haut niveau, de mettre la responsabilité sur l'entraîneur. Sauf que la réalité, c'est que si tu mettais Guardiola à la tête de l'équipe, il y aurait aussi des problèmes aujourd'hui. Et ces problèmes-là, sont difficiles depuis le début de saison. Je pense que… Quand-là, tu as une étoile, ça va rentrer dans le chandail. Mais je veux dire, pour moi, il y a quand même une responsabilité partagée. Quand tu prends 4-0 de cette façon, après avoir pris un revers de 5-0 la semaine dernière, je n'imagine pas l'Oceda être super gentil avec l'équipe pendant la semaine. Ils ont travaillé, ils ont discuté, ils ont essayé justement de réagir. Puis tu sens ce qui me gêne le plus, c'est une certaine résignation de la part des joueurs. Tu ne les sens pas à leur plein potentiel. Moi, Waniyama, je ne le reconnais pas. Alors que c'est un joueur que j'aime beaucoup depuis son arrivée, mais qui a l'impression que, ouais, les choses sont là. On ne perçait pas trop grave. C'est parce que, tu sais, tu dis, il n'y a pas la hain, le vouloir, mais on dirait qu'il n'y a pas de sentiment d'appartenance. On ne veut pas le ramener à chaque semaine, mais on n'a pas le choix. Quand Wilfried Nancy était là, je pense qu'il savait de quoi il parlait. Il savait c'était quoi l'importance de ce nom-là, de ce logo-là, puis il pouvait le transmettre. Là, tu as un Samuel Piette qui pourrait peut-être insuffler ça, mais il n'est pas là pendant plusieurs semaines. Non, mais c'est sûr, mais en même temps, regarde. Il y en a d'autres qui peuvent le porter, ce sentiment-là. Regarde comment Mathieu Chouinière a joué en fin de semaine. Ce n'était pas juste tout le temps, mais l'effort était là pendant 90 minutes. Tu voyais que ça voulait dire quelque chose pour lui. C'est quoi la solution que je veux dire? C'est que la réalité, c'est que quand tous ces joueurs sont partis, Olivier Renard a dit qu'on a des joueurs à l'interne pour remplacer. Après, il y a plusieurs personnes sur détenteurs de billets de saison qui m'ont écrit au cours de la dernière semaine, qui ont dit que quand il y a eu l'annonce, l'officiel, l'événement pour les détenteurs, la soirée d'inauguration, bref, on a dit qu'on va être une équipe, on vous promet, qu'on va être une équipe compétitive. Et présentement, il y a beaucoup de fans qui se sentent floués. Certains m'ont même dit que c'est ce que j'ai vu lors des derniers matchs. Ce n'est pas une équipe compétitive de MLS, c'est une équipe de Ligue canadienne, de CPL. J'ai envie de dire que ce n'est même pas si dur comme constatation. C'est quoi la solution? Elle est répartie. La problématique est répartie. Déjà, sur le terrain, je trouve que d'avoir des joueurs au niveau de leur réputation MLS, ça aiderait déjà. Je pense à certains cadres, comme je l'ai dit, qui ne reflètent pas ce qu'ils valent. Sincèrement, Rudy Camacho, je ne le reconnais pas en ce début de saison. Je pense qu'il peut apporter beaucoup mieux. Je parlais de Wanyama. Il y a quand même des joueurs intéressants dans cette équipe. Le classement ne reflète pas la qualité des joueurs s'ils sont à leur plein potentiel. Miller et Waterman en fin de semaine, ça aurait été à eux. En même temps, Miller a eu des pépins physiques. Je comprends qu'il y a peut-être de la misère à se remettre en marche. Mais Miller et Waterman, Camacho était suspendu en fin de semaine. C'est à eux de prendre cette ligne arrière-là sur leurs épaules et de dire, OK, les gars, ça suffit. Mais Miller et Waterman étaient à côté de leur match. Ils ont commis des erreurs. Quand on dit qu'il faut de la hargne et tout ça, c'est comme si c'était une hargne mal placée. Waterman, pour un début, qui se lance au duel et qui passe complètement à côté de son duel. Tu vois que l'intention est là, mais l'exécution est complètement à côté. Pas seulement, sur le quatrième but aussi, où tu as le dégageant de Petrovic, par exemple. Réception au milieu de terrain de l'attaquant. Il se retourne sur 50 mètres avec une conduite de balle extrêmement médiocre. C'est inacceptable. Tu vois, entouré de cinq joueurs, je veux dire, ils ont juste reculé et accepté qu'il y avait un tir, alors qu'il n'y a jamais eu de duel, il n'y a jamais eu un arrêt pour aller à la confrontation. Il avait l'espace pour tout faire. On regarde sa dernière touche qui est horrible, mais il arrive quand même à se réajuster et à tirer sans être attaqué. Donc, tout ça, c'est des signaux qui… Ce n'est pas du football, c'est vraiment une mentalité. C'est une question de mentalité et d'état d'esprit qui n'est juste pas présent. Il y a peut-être une décompression, entre guillemets, après la super saison qu'ils ont vécue l'année dernière. Certains qui étaient en Coupe du Monde aussi. Peut-être que tu te décompresses et tu as l'impression d'arriver à un statut qui te fait oublier que c'est les efforts qui t'ont amené là. Et je pense que c'est des joueurs qui doivent se remettre en question. Tu parlais de Miller. Miller, je ne le reconnais pas non plus. Je ne l'ai pas reconnu dans ce match-là. Je pense qu'il n'est pas à son niveau aussi et c'est à ces cadres-là d'assumer ses responsabilités. Sans ça, on changera, on ramènera d'autres joueurs, mais qui prendront leur place à eux tout simplement. Mais qu'est-ce que ça va prendre pour brasser la cage en quelque sorte? Là, je veux dire, ça fait un certain temps quand même qu'on n'a pas vu Olivier Renard. Oui, et j'allais rebondir aussi. Je t'ai fait part justement de différentes problématiques, sur le terrain d'abord, mais de la part des dirigeants aussi. Je pense qu'il faut corriger la communication du club. Et ça, c'est un élément aussi qui nourrit la frustration des partisans. Parce que lorsqu'on leur dit qu'on a le projet de prendre des jeunes joueurs, de les revendre, ce qui sonne dans l'oreille du partisan, c'est qu'on ne va plus investir du tout et on s'abaisse et puis on prend des joueurs pas trop chers et on ne va pas faire l'effort d'essayer de gagner, etc. Et c'est ce qui, quand tu as des mauvais résultats comme ça, c'est ce qui arrive alors que l'interprétation est différente. Je pense que l'organisation veut faire des choses très intéressantes pour le club. Mais quand tu ne corriges pas justement la communication, forcément, ça laisse justement toutes ces frustrations. Et je pense que le gros du problème est aussi là. C'est ce qu'il faut corriger. Mais là, la grosse communication qui doit être faite, elle se passe sur le terrain dans les prochains matchs. Parce que là, le CF Montréal va enfin revenir à la maison. Au Stade Saputo, tu as le championnat canadien contre un adversaire qui, en théorie, tu dois éclater. Non, mais c'est ça. Là, ils ont l'excuse qu'ils étaient sur la route. Là, s'ils ne gagnent pas à domicile, attends. C'est ça. Il faut que tu redresses la barre à domicile. Tu n'as pas le choix. Et puis, je me sentais un peu jovialiste d'écrire ça en fin de semaine. Je l'ai ici, ta chronique. Ils sont à cinq points des éliminatoires, puis ils ont un match en main. Ils gagnent ce match en main. Là, ils sont à deux points de la ligne. C'est comme… c'est la MLS. Ça reste un championnat où est-ce que n'importe quoi peut se passer. Les Sounders de Seattle, il y a quelques années, étaient complètement à la dérive. Ils étaient loin du portrait des playoffs, puis ils se sont qualifiés. Le CF Montréal, la saison dernière. Non, mais oui, mais ce n'était pas aussi pire que… Tu sais, c'est sûr que tout peut arriver. Il y a encore du temps, la saison est longue. Mais moi, je ne suis pas si patiente de dire « OK, mais on va voir ce qui va se passer à domicile ». Je me dis « Il faut qu'il se passe quelque chose au niveau administratif cette semaine. » Je ne dis pas que j'ai dit certainement le coach, mais Olivier Renan, en ce cas, la dernière fois qu'on l'a entendu parler aux médias, ce n'est pas que l'histoire de Kai Kamara qui, by the way, a compté deux buts, dont un en plongeant de la tête. Ça fait encore plus mal, tu sais, quand tu vois Wilfred Dancy qui a du succès, un Kamara qui a du succès ailleurs. Ça tourne le fer dans la plaie. Mon Farci aussi, qui se régal à Columbus. Je veux dire, c'est tous ces signaux qui appuient un petit peu le sentiment d'abandon des partisans ici. Et je pense qu'il faut essayer de, malheureusement, on n'a pas le temps dans le sport de haut niveau, mais de prendre de la hauteur, de mettre les responsabilités là où elles sont. Je commence vraiment par les joueurs et je dis ça parce que je l'ai été. Quand ça va mal, je peux dire que quand on vit ce type de situation, et je l'ai vécu en 2015, tu as toujours l'impression que c'est de la faute des autres. Quand tu es dans le vestiaire, tu es la dernière personne à te regarder en fait. Et puis tu te dis « Oui, c'est de la faute du coach. » Et puis j'étais bien placé pour en vouloir à Franck Lopas et plein d'autres joueurs. De l'autre côté, tu as les coachs qui vont nous en vouloir, les dirigeants. Je veux dire, c'est toute une organisation qui ne va pas regarder les responsabilités propres à elle-même. Donc il faut se regarder dans la glace. Moi, je parle en tant que joueur parce que j'ai été joueur, parce que j'ai été dans cette situation-là. Et je pense que c'est aux joueurs d'abord de prendre la responsabilité, de se regarder, d'évaluer leur performance tout simplement. Est-ce que je suis bon ? Est-ce que je suis à la hauteur des attentes ? Non, concrètement aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Pour m'améliorer, pour être un peu plus agressif d'abord, être plus sécuritaire dans la ligne arrière, ne pas prendre de but, commencer par ne pas prendre de but, se rassurer et par la suite trouver la solution offensive. Mais il faut vraiment que les joueurs prennent leur part de responsabilité et se disent que ce qui est sur le terrain, ce n'est pas bon. Et même d'oublier l'entraîneur. Des fois, tu sais, l'entraîneur, bien entendu, oui, mais c'est la réalité. Quand ça ne va pas, l'entraîneur a beau te donner des consignes, des fois, tu es sur le terrain, tu dois même ne pas écouter l'entraîneur dans tous ses mots et d'essayer, toi, avec les cadres, etc., de reprendre en main le groupe, d'arriver en tant que leader, de se regarder et d'y aller. Mais il faut une réaction parce que là, ce qu'on voit, ce n'est juste pas possible. Les supporters du CF Montréal aiment beaucoup casser du sucre sur les experts du site de la MLS qui les placent tout le temps loin dans l'état des forces, dans les prédictions d'avant saison. Pour une voyons raison. Et là, justement, sur ce site-là, on plaçait le CF Montréal hors du portrait des séries. Mais il n'y a pas beaucoup de partisans qui étaient comme, ah bien oui, c'est normal, c'est parfaitement normal. On ne croit pas en notre équipe. On va leur montrer encore. On va leur dire. Puis ils vont prouver qu'ils ont le niveau. Donc ça veut dire qu'au début de la saison, il y avait des bons sentiments envers cet effectif-là. Qu'il y avait un sentiment qu'il y avait des joueurs qui étaient à la hauteur. Puis en ce sens-là, je rejoins Assoun. Il faut que les joueurs prennent… Je vais utiliser ta formule carrément. Je vais la voler. Il faut que les joueurs prennent leur responsabilité parce qu'il y en a tout un tas. Tu vois des séquences de jeu dans ce match-là. Moi, j'ai plus haï, je pense, du point de vue du CF Montréal, le match contre la Nouvelle-Angleterre que le match contre Vancouver. Combien de fois tu avais l'occasion contre la Nouvelle-Angleterre de jouer vite puis tu t'es retrouvé avec un joueur montréalais contre trois rivaux qui l'entouraient puis qui le suffoquaient. C'est arrivé combien de fois dans cette rencontre-là? Je manquais de doigts pour les compter. Il faut prendre ses responsabilités. Mais tu sais, l'année dernière, on avait l'impression que c'est un vestiaire vraiment uni et que les joueurs étaient prêts à faire n'importe quoi pour Wilfrid Nancy, pour leur coéquipier. Moi, je n'ai pas l'impression que présentement, il y a une unité et que les joueurs ont adhéré au… peu importe c'est quoi le plan de match puis le projet d'Arnand de Sada ou peu importe. Je n'ai pas ce sentiment. Puis je comprends, moi, ce que vous dites, qu'il faut que les joueurs prennent leur responsabilité. OK, mais qu'est-ce qu'il va falloir… qu'est-ce qu'il faut faire pour que finalement les joueurs décident de le faire? Est-ce que ça ne prend pas justement un électrochoc? Est-ce que ça ne prend pas un Olivier Renard? J'ai toujours été contre ça. Est-ce que ça ne prend pas encore un Joey Sabuto qui fait… Tu sais, je ne sais pas, cette semaine, est-ce qu'on peut continuer… Non, ça, non. Non, mais est-ce qu'on continue une semaine d'entraînement comme si non il n'était? Il faut quelqu'un… Oui, non. Il amène un électrochoc dans ce vestiaire-là pour que les joueurs… Est-ce que tu fais une transaction? Oui, mais je ne crois pas à l'électrochoc de dire on va mettre quelqu'un à la porte, on va recruter en catastrophe, on… Tu sais, il y a une chose qu'Aaron Herrera a dite après la rencontre qui m'a fait sourcier un peu. Il disait que, tu sais, à l'entraînement, ça va bien, puis on s'entraîne bien, puis ça fonctionne. Oui, mais il joue contre eux, ça fait qu'il joue contre des poches, ça fait qu'est-ce que c'est vrai qu'à l'entraînement? Wow! C'est là que j'arrive. Mais il dit en match, ça ne clique pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On en revient à cette mentalité-là. La compétition, une fois que la vraie compétition commence, il y a un blocage. Il faut trouver un moyen de débloquer. Mais là, écoute, moi, je l'ai lue, ta chronique, allez voir ça sur Radio-Canada Sports, ça me faisait rire parce que c'était excellent. Mais c'est juste, en ce dimanche de Pâques, je ne t'ai jamais vu aussi positif et optimiste. Tu as vraiment cherché. À un instant, j'ai mis le contre-argument après chaque point. Elle t'a dit à quoi le chef Montréal peut s'accrocher, puis tu as vraiment travaillé. C'est là qu'on est. C'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu. Il faut s'accrocher à quelque chose du point de vue de Montréal. On va faire parvenir ta chronique à Hernan de Sada pour son prochain speech sur le terrain. Son prochain speech. Son prochain speech, c'est un peu difficile à dire, voilà. Mais moi, ce que je retiens beaucoup de ta chronique, puis c'est l'excuse numéro un. C'est la syntaxe qui est absolument irréprochable. Montréal a joué cinq de ses six matchs à l'extérieur. Là, je veux dire, tous les joueurs, les coachs, on dirait qu'ils s'assoient un peu sur ça, se dire, ah bien, c'est pour ça. Mais tu l'as dit, Oli, s'il faut qu'ils perdent samedi à Montréal, puis là, c'est au Sata-Saputo, il va faire 21 degrés. On n'a pas d'excuses. C'est là que ça va mal virer. Mais non seulement ça, sans dire qu'on se cache un peu derrière cette excuse-là, on le souligne, puis je pense que c'est légitime de le souligner. Là où, pour moi, ça cloche. C'était la meilleure équipe sur la route l'an passé. C'était l'argument. Ils ont terminé la saison sur les chapeaux de roue quand ils étaient à l'étranger. Puis là, ils s'en prennent cinq, pas des dégelés, deux dégelés. Puis le match à Austin, je pense qu'ils ont été un peu malchanceux. Mais ils s'en prennent une, puis une, puis une, puis une autre. Oui, mais là, c'est à leur avantage de dire, ah, c'est parce qu'on était sur la route. Là, finalement, si le contexte était différent, tu sais, on verra bien. Et c'est une nouvelle saison, puis on ne devrait pas faire des comparaisons avec l'an passé, etc. Mais tu sais, à la base, ce qu'on retient, c'est ça. Si il fallait que... Si c'est un oignamment qui est le joueur désigné, jouait à la hauteur de son potentiel, si Kamal Miller jouait comme le Kamal Miller qui s'est mérité une place à la Coupe du Monde... T'as Waterman derrière, t'as Kyoto dans ce groupe, t'as Chouane Chouanière qui est un bon élément. Je veux dire, il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe-là, sincèrement. Je sais qu'on est sous la dictature des résultats, c'est des choses difficiles, une période difficile qu'ils vivent. Mais je pense qu'il y a de la marche pour progresser avec ce groupe, vraiment, vraiment. Après, il reste à corriger ce qu'il y a à corriger de la part d'Olivier Renard sur des recrutements ou autres. Mais t'as quand même un bon groupe, t'es pas une mauvaise équipe à mes yeux, en termes d'individualité, à eux d'augmenter le niveau et d'être au standard de ce qu'on leur demande. C'est même pas footballistique, c'est pas... Je veux dire, je parle juste d'état d'esprit, moi. Je parle juste d'état d'esprit d'augmenter le curseur et d'augmenter le niveau d'intensité sur un match. À New England, c'était pas possible, je veux dire, on a reculé tout le match. C'était très passif, il n'y avait pas d'intensité, pas de liant, je veux dire, c'était difficile à regarder. Et je pense que ça se joue d'abord à ce niveau-là, vraiment. Puis je me sens mal pour les jeunes qui sont catapultés là-dedans, parce qu'en théorie, ça devait être un environnement qui était propice à... Exactement, propice à leur développement et tout ça. Mais tu sais, pauvre Jonathan Syrois qui est laissé à lui-même sur tellement de séquences. Vous savez que je vois Chandraïa dans ma soupe, puis il n'est pas dans les bonnes conditions pour réussir. Même chose pour un Nathan Saliba qui pourrait être vraiment plus loin dans son développement. Oui, Renard avait dit qu'on avait les jeunes en interne pour pallier à la perte des autres joueurs. Donc, en quelque sorte, ce qu'il disait, c'est que ces joueurs-là devaient être capables de répondre à l'appel. Mais il avait raison, mais en ce moment, il n'y a aucun encadrement autour d'eux sur le terrain. Si ceux autour de ces jeunes-là répondaient à l'appel, peut-être que le travail d'un Chandraïa serait plus facile. Même Chinois fort, tu sais, même lui, il a une certaine expérience d'avoir été dans un groupe professionnel en MLS, puis il est allé en prête et tout ça. Mais, tu sais, il s'est démené comme un diable dans l'eau bénite, pauvre lui, puis, tu sais, sans résultat au final. Ça va mal, mais on va voir ce qui va se passer. Samedi au Stade Sabuto, passons d'un Renard à un autre, Olivier Renard, vers Hervé Renard, le nouveau sélectionneur de l'équipe féminine de la France. Vous allez tomber, on va encaisser un but. Dans la première mi-temps, on va se relever et on va foncer tous ensemble. On va rentrer, on ne va pas être contents parce que peut-être que le résultat n'est pas satisfaisant, mais on va continuer. Parce que le haut niveau, c'est ça. Et si on n'a pas ce truc de se surpasser, on ne peut pas y arriver. Et vous l'avez, j'en suis persuadé. Vous l'avez. Allez, bon match. Applaudissements Après les nombreuses controverses, j'allais dire, au cours des dernières années avec l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France, eh bien là, finalement, c'est Hervé Renard qui arrive à la tête de cette sélection. Et on dirait qu'il a prédit l'avenir en quelque sorte. Attends, ça, c'est son discours d'avant-match, ça? Oui, puis le match, il perdait 2-0. Je ne me trompe pas, contre la Colombie, finalement, boum, on revient de l'arrière, on gagne 5-2. Il l'a vu. Il a vu ce qui allait arriver. Incroyable. Il a pris des grandes décisions. Non, pourquoi on en parle, c'est que demain, le 11 avril, il y a un match Canada-France. Parlons un peu de cette sélection française. Bon, ça me fait rire un peu parce que quand Hervé Renard a annoncé sa sélection, c'est sûr qu'il y avait la misère à prononcer certains noms de ses propres joueuses. Mais bon, puis quand on l'a questionné sur certaines controverses, il était comme, moi, je ne suis pas au courant. Mais il a pris des décisions. Exemple, ramener Eugénie Le Sommaire dans la sélection française. Et premier match, boum, elle compte des buts. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces décisions? Puis qu'est-ce que vous pensez qu'il y a un nouveau souffle? Parce que dans le fond, ce qu'il dit, Hervé Renard, c'est quand tu regardes le talent dans cette équipe de France, on devrait se battre pour gagner le titre dans la Coupe du monde. On devrait être parmi les meilleures équipes aux Jeux olympiques. Puis ça fait des années que finalement, on déçoit. Ouais, mais je ne suis pas sûr qu'il est si tant très satisfait de ce qui s'est passé contre la Colombie, au-delà des buts de Le Sommaire et tout ça. Tu sais, tu regardes celles qui se sont levées quand ça allait mal. Puis c'est encore, tu sais, à part, c'est ça. Justement, tu ramènes Le Sommaire dans le groupe et tout ça. Même Wendy Renard qui n'était pas à son top. Fautif sur les buts. C'est ça, c'est comme, c'est les mêmes, c'est les mêmes joueuses qu'avant. Moi, je n'ai pas senti dans les joueuses qui ont été utilisées, encore une fois, à part Eugénie Le Sommaire, dans les joueuses à qui on donne des chances ou qui ont l'occasion peut-être de se faire valoir pour aller à la Coupe du monde, tu ne sentais pas qu'il y avait un gros élan de la part de ces joueuses-là, qu'il y avait peut-être des arguments présentés à Hervé Renard. C'est encore les cadres qui doivent prendre l'équipe sur leurs épaules. Ça reste compliqué. Ce n'est pas réglé du jour au lendemain du tout. Mais au moins, l'arrivée d'Hervé Renard, ça veut dire aussi le retour de plusieurs joueurs, dont Wendy Renard qui avait décidé de faire une croix sur la sélection française tant qu'il n'y avait pas des changements d'apportée. Ça, pour les Français, mais pour les fans de foot en général, c'est une bonne nouvelle parce que tu as certaines des meilleures joueurs. Et là, on va affronter le Canada en France. On s'était questionné la semaine passée à savoir, bien là, est-ce que le match aura lieu? Parce que, bon, le Canada avait dit, Kirsten Sinclair avait dit, si ce qu'on demande, ce n'est pas réglé, bien, on ne jouera pas la première fenêtre internationale. Mais en même temps, on en a discuté ensemble. Le Canada ne peut pas se priver de cette préparation à quelques mois de la Coupe du monde féminine. Donc, le match aura lieu, là, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir comme manifestation en quelque sorte? J'ai bien l'impression que les Françaises appuient fortement les Canadiennes dans ce débat. On va voir ce qui va arriver. Si on regarde sur le terrain, la sélection canadienne, bon, c'est sûr, Janine Becky n'y est pas. Moi, j'ai regardé beaucoup des images de l'entraînement. Évidemment, on n'est pas sur place. Bon, j'ai mis Évelyne Vien, elle marque beaucoup de buts. Puis là, on voit des images, justement, d'Evelyne Vien, pour ceux qui nous regardent en audio. Est-ce que vous avez confiance en cette sélection-là pour la Coupe du monde, pour la préparation? Parce qu'aux Jeux olympiques, oui, on est médaillé d'or, puis le but, c'est de prouver que ce n'était pas une chance. Mais, tu sais, on se souviendra qu'à ces Jeux olympiques-là, sans Stéphanie Labbé, on n'aurait pas gagné la médaille d'or. On ne marquait pas de but. Oli, qu'est-ce que tu vois comme changement depuis cette sélection en 2020? Enfin, 2020, 2021, en tout cas, bref. Le Canada, Kellen Sheridan, je veux dire, ce n'est pas… Mais pour toi, c'est une équipe améliorée? Oui, ultimement, je pense que oui. Mais là, moi, j'ai hâte qu'on ait l'heure juste sur une Michelle Prince, une Deanne Rose. C'est quoi leur état physique? C'est quoi les perspectives qu'elle soit rétablie pour la Coupe du monde? Quinn qui a dû laisser sa place aussi pour cette fenêtre-là à Marie-Yasmine Alidoux. Une autre Québécoise, par exemple, qui obtient du temps de jeu. Puis qui pète tout au Portugal, qui met des buts de 45 mètres, des trucs comme ça. C'est très amusant. Il y a aussi la jeune Arlen, aussi, qui est à surveiller, qui vient de l'Université et qui a décidé finalement d'aller avec… Avec Orlando. À la Pride d'Orlando. Oui, tout à fait. Donc, dans cette optique-là, on est arrivé à faire un renouvellement. Mais ça revient un peu au même principe qu'avec ce que je disais par rapport à l'équipe de France aussi. Il faut que ces joueuses-là, qui ont peut-être moins de garantie avec la sélection nationale, il faut qu'elles fassent valoir leurs arguments. Et c'est là que ça devient, justement, tu le disais, oui, le match va avoir lieu. Il y aura des moyens de pression. Mais c'est là que ça devenait ultra important de le jouer, ce match-là. Parce que ces athlètes-là veulent montrer qu'elles peuvent faire partie de la solution et faire partie de la progression de cette équipe-là. Parce que, comme tu l'as dit, là, l'objectif, ça a toujours été la carotte au bout du bâton. On n'arrive jamais à attraper cette Coupe du monde-là. Et quand je regarde l'effectif, quand je regarde, oui, les blessures, oui, il y en a qui font mal, mais oui, je vois une équipe améliorée par rapport à Tokyo. Au-delà de Stéphanie Labbé, Kaylin Sheridan a fait une super saison à NWSL. Elle a le niveau. De ce côté-là, je ne suis pas inquiet. Ça augure bien. Puis en fait, ce qui est bien, c'est que là, c'est un adversaire de taille. Malgré toutes les difficultés qu'a l'équipe de France, ça reste que c'est des joueuses qui jouent parmi les meilleurs clubs au monde. Donc, c'est une bonne occasion pour le Canada de savoir où on se situe, justement, quelques mois de la Coupe du monde. Oui, ça va être une belle rencontre, je pense, pour la France qui augmente le calibre. Jouer la Colombie, ce n'est pas jouer le Canada. Donc, forcément, pour elle, c'est intéressant de relever le niveau. Et de l'autre côté, le Canada, c'est sûr que ça va être une toute autre confrontation. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est plus la distraction qu'il y a eu autour, justement, de l'équipe depuis ces nombreux mois. Et c'est des choses qui comptent. Ce n'est pas anodin. Je veux dire, c'est de savoir quel va être le degré de concentration, comment est-ce qu'elles vont mettre ça par-dessus les esprits. On l'a vu à la Coupe She Believes contre les États-Unis. Oui, elles n'ont pas joué du tout. Ils n'ont pas joué complètement épuisé. Exactement. Et forcément, ce match-là aussi sera important pour ça. Ces discussions seront présentes, seront encore présentes, parce que la France, c'est une grosse vitrine pour pouvoir exprimer ces revendications-là. Et j'ai hâte de voir ce match. J'ai vraiment hâte de voir le comportement des joueuses, voir si la concentration sera au maximum. Pour moi, c'est le plus gros point d'interrogation que j'ai sur le comportement que peuvent avoir les filles sur le terrain. On va être dans le jus demain à 15h, notre heure. Donc là, vous avez la Ligue des champions en même temps que le match du Canada contre la France, préparé plusieurs écrans. Ce n'est pas important, ça, la Ligue des champions. Et une nouvelle que vraiment retenue… Le PNG ne joue pas, donc c'est bon. C'est ça, ça en voit finalement. Non, mais une nouvelle que beaucoup retenue l'attention en fin de semaine dans le monde du soccer féminin, c'est cette blessure à l'américaine. Mallory Puig, Mallory Swanson, qui s'est mariée, donc elle a changé de nom, mais moi, je l'appelle encore Mallory Puig. Puis en fait, elle finit, pas de Coupe du Monde. Ça avait l'air extrêmement douloureux. C'est la rotule, je me trompe, un tendon. Un tendon patellaire. Voilà. Donc ça commence à s'accumuler, ces fameuses blessures, ces blessures dramatiques. Et elle, c'était la bougie d'allumage de l'équipe américaine. Il y a Alex Morgan, oui, et encore d'autres bons joueurs. Il y a Trinity Rodman, mais c'est elle, présentement, la joueuse de l'heure du côté américain, du côté de la NWSL. Dans un moment de forme extraordinaire. Donc ça, ça va faire mal. On parlait de Janine Becky, mais je pense que Mallory Puig fait plus mal, ça fait plus mal comme perte parce qu'elle est difficile à remplacer. Je ne suis pas d'accord. Non, pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Parce que Janine Becky a ça de plus de Mallory Puig qu'elle peut dépanner à plusieurs postes. Ça, pour moi, c'est une perte qui est quand même significative pour le Canada, c'est la polyvalence. Oui, oui. Mal Swanson, on sait qu'est-ce qu'elle va faire, on sait où elle va jouer, on sait qu'est-ce que ça va être ses intentions. Mais des buts, c'est quand même important quand tu veux gagner une Coupe du monde. Oui, mais c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. T'as-tu vu Kikion en avant? On préfère ça. Trinity Rodman, Alex Morgan. Ça signifie juste que Trinity Rodman va jouer plus. C'est ça. Sinon, quand on back-up, c'est une Trinity Rodman. C'est ça. C'est pas pire. Ça va. Je trouve encore que c'est un scandale qu'elle a été dans la courte liste pour le Ballon d'or. Ça veut dire Trinity Rodman, c'est ridicule. Arrête là, ce prix-là. Qu'est-ce que ça vaut? This is the hill I will die on, comme disent les Anglais. Il y a eu encore plusieurs matchs dans cette fenêtre internationale cette semaine. Des excellents matchs. Un sujet un peu moins positif, pis c'est pas qu'on ait à en parler, mais là, ça se multiplie les histoires de racisme, encore une fois, dans le monde du football. La première ou le premier joueur qui est en quelque sorte victime, c'est Lukaku. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'il doit vivre une telle situation en Italie. On peut regarder l'extrait pour ceux qui nous regardent en vidéo. Et pour les autres, on s'en parle dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 J'allais dire, j'ai eu de la chance, je ne sais pas, mais directement, non, je n'ai pas vécu ça directement. J'ai eu des coéquipiers qui l'ont vécu. Par contre, je pense à Dominique Coduro, par exemple, je pense à Dominique Coduro, par exemple. mais je veux vraiment dire que c'est tout un ensemble d'une fédération qui doit, des différentes fédérations qui doit vraiment s'unir et prendre ce problème à bras-le-corps parce que ce n'est pas grave. Ça n'a pas l'air très grave, en fait, le racisme dans les stades, j'ai l'impression que le racisme, c'est accepter qu'il peut se passer ces choses dans les stades. « OK, on va trouver une petite sanction ou sanctionner le joueur, le partisan, puis revenir avec les mêmes dispositions la semaine d'après ou la saison d'après. » Je veux dire, c'est depuis que je suis né, moi, j'entends parler de racisme finalement dans les stades de football et on a l'impression que c'est le défouloir, tout simplement le stade. C'est là où on autorise tout, c'est là où il y a une certaine complaisance des autorités et c'est ce que je dénonce au plus haut point. Et il y a une différence, on parle de deux cas, celui en MLS et celui en Italie, puis je pense que c'est Nigel Rio-Coker sur Apple qui disait ça. Le cas en MLS, c'est un de tes semblables, ça ne vient pas des tribunes, c'est un de tes semblables qui commet ce geste-là, qui tient ces propos-là. Ça fait encore plus mal. Oui, t'es un adversaire, mais t'es supposé être quelqu'un qui comprend ma réalité, t'es supposé être quelqu'un qui partage un certain système de valeurs, un certain système, peu importe. Ça fait encore plus mal, mais au moins, parce que ça vient du terrain, parce que c'est circonscrit à une personne, au moins, c'est peut-être plus facile d'envoyer un message fort que quand il s'agit de trucs qui se passent depuis des décennies. Bien, moi, ce qui me frappe encore plus avec Lukaku, c'est un peu comme Alisson t'a dit, c'est que vu que Lukaku est sanctionné, c'est vrai que tu dis, tu sais, Lukaku doit se dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a tout un système qui est contre moi, une fédération. Si l'arbitre embarque dans cette game-là, qu'est-ce qu'il me reste, moi? Pas grand-chose. On espère au moins que la MLS, comme tu dis, elle va donner une sanction, qu'il y a de l'allure, puis on espère vivre une semaine plus tranquille de ce côté-là, pas d'incident raciste, on espère, dis-moi. On l'espère, mais ça ne changera pas, malheureusement. La réalité, c'est que le racisme est présent depuis de nombreuses années. Et je me répète peut-être, mais pour moi, les institutions, les instances sont complaisantes, tout simplement. Ils doivent prendre ce challenge à bras-le-corps, être ultra-radical quand il faut l'être. On arrive à trouver des solutions à tout, sauf au racisme. Donc, je ne comprends pas pourquoi ces positions sont celles-ci. Puis, ce n'est pas parce qu'on a agi d'une certaine façon depuis le passé qu'on ne peut pas changer, justement, les choses de façon radicale. Et c'est ce que j'attends, moi, des instances. On passe d'une controverse à une autre. On s'en va encore une fois à Paris. Donc, après un Neymar qui boude, un Lionel Messi qui se fait huer, bien là, on a Kiki, l'enfant roi, l'enfant du peuple qui n'est pas content. Après son club, le PSG, on peut écouter la raison de son mécontentement. Dans cette fameuse pub qui a utilisé son nom, son image, sa face, sans son autorisation. L'ambiance, le terrain, l'atmosphère. Le parc des princes, il envoie beaucoup de choses. C'est le douzième homme. C'est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles. Être parisien, déjà, c'est être fier. C'est être fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente. Fier d'être ambitieux, fier de vouloir faire des choses. Une envie de gagner. Toujours surpasser. Et jamais oublier d'où on vient. Alors, Kylian Mbappé qui a publié un message sur ses réseaux sociaux disant « Je ne suis pas contente de cette campagne pour les abonnements. J'aime Paris-Saint-Germain, mais ce n'est pas Kylian Saint-Germain. » Ça me fait un peu rire parce que j'ai l'impression que c'est Kylian Saint-Germain quand ça lui tente. C'est comme deux poids, deux mesures. Quand c'est pour tasser Neymar, s'il vous plaît, dérouler le tapis rouge. Est-ce que vous croyez un peu, après un moment, à sa déclaration comme de « Mon Dieu, je ne veux pas que tous les projecteurs soient sur moi. » Comment vous percevez ça? Non, mais c'est comme à l'encontre de tout ce qu'il a toujours dit, tout ce qu'il a toujours été. C'est exactement ce que tu as dit. Quand il a prolongé au Paris-Saint-Germain, ce qu'on lui a offert comme garantie, qu'on allait… Tu sais, qu'il allait être en phase avec le directeur sportif, que l'équipe allait être un peu construite autour de lui. Oui, c'est le Kylian Saint-Germain. Oui, c'est le Kylian Saint-Germain. Mais là, la pub en question, il n'aime pas la pub. Il dit qu'on lui a demandé de filmer ça sans qu'on lui dise que ce n'était pas la campagne de réabonnement. Ça devient grotesque. Ça devient tellement grotesque. Puis je comprends l'histoire des droits d'image et tout ça. C'est un enjeu important. Puis il y a des controverses là-dessus au Canada aussi, avec les joueurs Alphonse O'Davis, tout ça. Je comprends. Mais à un moment donné, parler des deux côtés de sa bouche en même temps. Je pense qu'Mbappé, au niveau des droits d'image et les redevances qui viennent avec, je pense que ça va. Je crois que son compte de banque est en santé. Ça va aller à Soun. C'est quoi là? Non, moi je pense que c'est juste de la frustration en fait. Je pense qu'il a… C'est comme une excuse. Oui, plus que ça. Je pense que c'est l'accumulation d'une saison difficile pour le Paris Saint-Germain, pour lui aussi avec son club. On lui a promis justement des choses en début de saison qui n'ont pas été réalisées par les dirigeants. Au niveau du recrutement, c'est une équipe extrêmement limitée, paradoxalement. Tu peux avoir… Tu as un 11 complet avec des joueurs qui se marchent dessus sur le terrain, mais tu n'as pas de bande-touche finalement. Tu n'es pas compétitif. Et ça s'avère pour lui être un traquenard en fait, de se dire « je suis en tête de gondole d'une équipe qui est bancale ». Non, je ne veux pas ça. Mais penses-tu que Mbappé pourrait vouloir ou pourrait demander ou pourrait quitter le PSG? Je pense que cette vidéo, ce tweet-là, c'est une forme de pression qu'il met justement à son club de dire « écoutez, vous n'allez pas encore m'utiliser, mais pour être dans une équipe moyenne encore une fois, si vous me mettez, c'est que je dois avoir des garanties pour le recrutement, pour des joueurs qui vont être au top. Mais si c'est pour revivre ce type de saison et en plus vous utilisez mon image pour être la star de cette équipe bancale, non, ça ne marchera pas. » Donc je pense que c'est vraiment toute cette accumulation-là, ce n'est pas seulement la publication, c'est tout au PSG qui va, ça ne va vraiment pas. On ne sait pas dans quelle direction ils vont, donc c'est de la frustration. On va voir s'il reste, mais qu'il reste ou qu'il parte. Ces futurs dirigeants doivent savoir qu'il y a Mbappé, c'est un gars qui n'aime pas être sous les feux de la rampe, qui ne veut pas être au centre de l'équipe. Ce n'est pas un gars comme ça. C'est de l'ironie dans ta voix. On a demandé justement à vos fans sur les réseaux sociaux « comment réparer ton PSG qui est brisé? » Clairement, c'est mettre le vidéaste à la porte. C'est ça le problème. Je veux votre solution, mais ça revient un peu, les histoires de recrutement reviennent souvent, mais en fait plus le développement. Arnaud Landry dit « ne pas laisser partir les jeunes formés dans le club pour les voir s'éclater ensuite » et « éclater notre club en Champions League ». C'est vrai. Je sens le vent de la tête d'Assoune. Il y en a beaucoup. « Recruter des jeunes talents et pas des vieilles stores hors de prix et capricieuses. Ramener les joueurs à la réalité, ils sont remplaçables et le club existait, existera encore après leur passage qu'il reste un. » C'est très bien résumé. Il y en a aussi « j'en ai mort de Némar ». Ça aussi, c'est revenu quelques fois. Thibaut Galbois dit « comme dans toute compagnie, virer les incompétents et les têtes brûlées ». Et il y en a un autre qui dit… Il ne dit pas c'est qui les incompétents et les têtes brûlées. C'est pas, mais il y a quelqu'un qui dit « rendre Mbappé heureux, établir une stratégie pour construire une équipe et non tenter d'acheter une équipe. Le résultat de trois joueurs vedettes ensemble n'a pas réussi. Messi est ralenti, Némar est jaloux. T'as beau avoir les meilleurs, mais le collectif n'est pas le meilleur. » Donc lui, ce que je comprends, c'est « tasse Némar, tasse Messi et garde Mbappé et finalement rend-le heureux. » Mais toi, Asun, tu dis que c'est quoi la solution pour réparer? Est-ce que c'est réparable ou… Oui, c'est réparable, mais il faut une vision. Et là, le problème, c'est que le PSG n'a pas de vision aujourd'hui. On brûle nos têtes de gondole aussi. On brûle Messi, alors qu'il pourrait être un super élément pour l'équipe s'il était bien entouré. Je veux dire, ça reste un joueur extraordinaire. Et forcément, on a l'impression que c'est l'entraîneur qui doit partir, que c'est les meilleurs joueurs. Mais la réalité, c'est que tu as aussi des bons joueurs. Il faut juste les renforcer et avoir une vision d'équipe. Paris, c'est un club très, très compliqué, très difficile. Tu l'as vu, on siffle Messi au PSG. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui oseraient faire ce blasphème. J'ai envie de dire, c'est interdit de siffler Messi normalement. Mais la réalité, c'est que c'est un club extrêmement compliqué et qui n'a pas le temps, qui veut absolument des résultats. On parlait de communication avec le CF Montréal en début d'émission. Ça l'est encore plus pour le Paris Saint-Germain. Je crois que leur plus gros problème, c'est d'annoncer, c'est d'avoir annoncé qu'ils veulent gagner la Ligue des Champions. Mais il n'y a aucun club qui résonne comme ça au monde. On a un championnat à gérer. On essaye d'aller, de faire au mieux en Ligue des Champions. Et puis, si on a la chance de la gagner une fois ou deux fois en 20 ans, c'est excellent déjà. Sauf qu'à Paris, on a l'impression qu'il faut gagner la Ligue des Champions tous les six mois, en fait. Mais plusieurs personnes sur les réseaux sociaux blâment les propriétaires, parlent de propriétaires qui veulent tout de suite des stars, mais qui ne pensent pas sur bâtir une équipe sur le long terme. Toi, Ali, c'était le boss. Je sais que tu dois rejoindre l'opinion de certains fans qui disent « Moi, ça me ferait. J'aimerais bien que le PSG reste brisé et ne soit pas réparé. » C'est peut-être toi qui écris ça avec lui. C'est le même pseudonyme. Mais toi, Ali, mettons que tu es le boss, tu fais quoi? C'est quoi la solution pour réparer ce club? Sincèrement, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas… à FIFA, ce serait facile. Tu fais juste vendre Neymar, puis tu recrutes, puis c'est terminé. Mettons que tu Messi s'en va, que Mbappé s'en va. Pour vrai, je me demande si ça n'irait pas mieux. Messi, Neymar, puis Mbappé s'en va. Mbappé, je ne sais pas. Mais les deux autres, je pense que tu peux tout à fait mettre un projet sportif en place sans eux. Le problème, ce qui n'existe pas dans les jeux vidéo, puis ça, on l'oublie souvent, c'est que justement, tu veux investir tout ça, tu veux recruter. Tu sais, on ne sent pas que les propriétaires font juste donner une enveloppe, puis s'en laver les mains, puis juste regarder le résultat. Tu as des propriétaires qui ont une certaine vision de comment ce club-là doit fonctionner. Ça doit devenir une certaine marque qui va rayonner à l'international, puis pas seulement pour les résultats sur le terrain. Il va falloir que ça crée une certaine aura. Tu sais, tu dois plaire à tellement de maîtres que c'est une mission qui est extrêmement compliquée. Ce n'est même plus du football. Puis sincèrement, si j'étais joueur de haut niveau, j'y penserais à deux fois avant de signer au Paris-Saint-Germain. Sincèrement, là, tu regardes la manière dont ça va depuis 15 ans, je ne sais pas. Ça doit être Paris, tout ça. Ah, génial. Génial. Je vais vivre à Paris, mais eh que ça a l'air compliqué d'avoir une carrière, là. Et c'est incroyable. Je veux dire, Messi partira en fin de saison. Dans un an, on va pleurer Messi au Paris-Saint-Germain. On va se dire, ah, finalement, il n'était pas si mauvais que ça. C'était bon. Et ça a été pour tous les joueurs, je veux dire, depuis Thiago Silva à Tourelle, qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea derrière, à Unai Emery, à… Je veux dire, tous ceux qui sont passés au PSG, quand la saison va mal, on trouve nos épouvantails. Puis on les regrette quelques années après, on se dit, regardez, finalement, ce n'était pas de sa faute, il y a encore ces problèmes-là. Ça va être drôle quand Tourelle va encore gagner la Ligue des Champions. C'est ça. Messi n'est pas un problème au Paris-Saint-Germain. Sincèrement, là, c'est juste qu'il n'est pas encadré. Mais si tu le mets à Manchester City, ça devient le meilleur joueur de championnat de Première Ligue. Sincèrement, vraiment, il rayonnera parce qu'il y a des joueurs autour de lui qui… qui sont au niveau, qu'il y a une philosophie qui est encadrée et ça sera le meilleur joueur du monde, encore une fois. Donc, je pense que c'est un problème bien plus structurel que ça. Et Paris tombe tout le temps sur les problèmes à court terme. Il faut enlever le coach, il faut virer l'entraîneur, il faut virer lui là, mais le problème est bien plus global que ça. Tu sais, l'avantage, c'est que ça fait de l'excellent contenu. Chaque semaine, on a un nouveau chapitre du téléroman, du drame, en fait, du Paris-Saint-Germain. Je suis sûre que la semaine prochaine, on va voir autre chose. Il va voir quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre de pas content. Là, au moins, Neymar… Là, on va revenir à trois points, un truc du genre. C'est ça. On va aller en fin de semaine, au moins, à Saône. Non, mais Neymar est blessé, ça fait comme un problème de moins, en quelque sorte, à gérer. Parce que là, si Neymar revient, il va avoir de la jalousie et là, ça va être compliqué. Ah oui. Regarde, il n'est plus là. On se dit qu'il n'y a plus de créativité. Limite, il en vient à manquer, Neymar, aujourd'hui, au milieu de terrain. Il a cru, hein? Donc, voilà, c'est le Paris Saint-Germain. C'est difficile, mais oui, il y a de gros, gros problèmes à gérer. On va suivre encore ça avec intérêt. Moi, ça me distrait énormément. Merci, les gars. Merci pour les festivités. Les confettis. Les confettis. C'est une belle attention. Je me disais, ils m'ont oublié. Non, jamais. Quand même. Mais j'apprécie. On se retrouve la semaine prochaine, oui? Oui, bien sûr. C'est quand ta fête, la semaine? Je ne sais pas. Je vérifierai sur Wikipédia. On va regarder une de tes fiches, Wikipédia. On est passés à côté. On est passés à côté. Merci. L'autre côté du rideau, à Jacques-Alexis, réalisateur, et Benoît à la console. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. On enregistre ça encore une fois lundi matin. Un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501